Qu'est-ce que ça fait du bien, une victoire avec la manière, j'en suis très content, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué le Paris Saint-Germain comme ça, on a beaucoup de choses à dire, surtout beaucoup de points positifs, que ça passe de Tourelle, des joueurs tout simplement, etc. On se retrouve juste après l'intro, let's go ! Tout d'abord les amis, il fallait que je vous dise un petit truc vite fait, les supporters parisiens qui préféraient hier voir le match entre la Juve et le Barça, tout ça parce qu'il y a Cerce et Messi, excusez-moi, je ne vous comprends pas, je ne vais pas vous juger, etc. Je vous dis juste que je ne vous comprends pas. On va tout de suite passer par la compo les amis, parce qu'hier dans le live, je vous l'avais dit, il ne fallait pas trop juger par rapport à, pourtant je n'aime pas Tourelle, vous le savez très bien, mais depuis deux matchs, il fait des choses cohérentes. Et là, je me suis dit, ne le disons pas tout de suite, il connaît ses joueurs, etc. Peut-être que ça va marcher, parce qu'à chaque fois le 4-3-3, ça ne marche pas, le 4-4-2, on est vachement perfectible, etc. Et là, on disait, ouais, le 5-3-2 au parc, c'est beaucoup de défenseurs. En fait, c'est 5-3-2 quand tu n'as pas le ballon, mais qui se transforme en 3-5-2, finalement, quand tu as le ballon. Et ça fait toute la différence. Donc, Navas au but, Kipembe, Danilo Marquinhos dans l'axe, Baker à gauche, Paredes en sentinelle avec Florenzi à droite, Rafinha Verratti au milieu de terrain et devant Neymar Mbappé. Alors, cette compo, moi, ce que j'aime bien dans cette composition, donc déjà, bravo Tourelle. Alors oui, certes, cette compo ne sera pas, je pense, compatible avec contre toutes les aiguilles qu'on va jouer, notamment les grosses. En attendant, là, il s'est adapté à son équipe du jour. Alors, son équipe du jour, c'est vrai qu'elle n'avait plus rien à jouer. On a vu qu'elle manquait d'intensité. Je ne vais pas vous le cacher, mais ça fait plaisir. On ne va pas cacher notre plaisir d'avoir gagné ce soir un gros résultat avec du beau jeu. En fin du jeu, en fin de la cohérence. Et ça, j'apprécie beaucoup. Cette compo sert que Neymar et Mbappé, les amis, ce qui se passe réellement, c'est qu'ils défendent moins. Ils sont plus, ils sont plus libres, tout simplement. Et voilà, ils sont en électronique tous les deux, pardon. Rafinha, j'ai adoré son match, enfin sa première mi-temps, parce qu'après les sorties, je ne sais pas s'il était blessé ou pas. Paredes, j'ai encore un peu de mal au milieu de terrain. Je vous avoue que j'ai du mal à le situer un peu au milieu. Verratti, je ne vais pas dire les choses, mais très clairement, quand il est là, on voit la différence. Baker, dans cette position-là, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas vous, vous me direz en commentaire. Déjà, dites-moi aussi en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé du match, si vous êtes content, si vous êtes encore mitigé, etc. En tout cas, voilà, tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas forcément la tactique qui est important, c'est l'animation que tu mets dans la tactique. Et ce soir, moi, j'ai vu de la cohérence, du jeu, de l'application, de la motivation, du pressing, tout y était. Alors oui, certes, ce n'était pas une grosse équipe. On a joué une équipe, encore une fois, qui était déjà éliminée avant de jouer. Mais ce n'est pas une raison. On ne va pas non plus, je ne vais pas commencer à tacler le Paris Saint-Germain et commencer à sous-estimer leur victoire juste par rapport à l'adversaire. Non, le match a été super. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va revenir vite fait hier, les 15 premières minutes du match d'hier. Quand même, j'ai trouvé vachement les Turcs très, très, très violents avant ce qui s'est passé. J'ai fait une vidéo dessus par rapport au racisme. Là, ce soir, j'ai envie de parler que de football. On ne m'en voudrait pas pour ça, je pense. Donc voilà, franchement, j'ai trouvé les Turcs les 15 premières minutes d'hier. Moi, je les ai trouvés vachement violents. Là, ils ont un peu levé le pied quand même. Donc, ça a créé du beau jeu, du mouvement. Et Neymar, on va venir vite fait sur Neymar parce que franchement, Neymar, les amis, oh là là, oh là là. On en reviendra tout à l'heure dans la vidéo, mais c'est un truc de malade. Il n'y a juste rien à dire, mais je préfère garder le meilleur pour la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Di Maria qui est rentrée en deuxième mi-temps pour remplacer Rafinha. Comme je dis, je pense qu'il va peut-être une petite blessure, je n'en sais rien. On va parler de Kylian Mbappé, les amis, parce que Kylian Mbappé, je ne sais pas pour vous. Alors oui, il a mis un doublé. Il a mis du mouvement. Ça, je ne vais pas lui retirer. Il a aussi défendu, donc c'est très, très bien. Il met un pénalty offert, on va dire très clairement, par Neymar. Et son deuxième but, je ne sais pas si vous êtes comme moi, les amis, mais son deuxième but, j'avais l'impression qu'il allait louper, en fait. Il a mal tiré le deuxième. Alors oui, il l'a marqué, mais il était tout seul. Il a tiré limite sur le gardien. Et à un moment donné, il fait le face-à-face là où il doit se retrouver vraiment en poste d'attaquant. Il fait son ballon piqué, comme il rappelle un match à Manchester. Non, il n'est clairement pas fait pour être devant Mbappé. Il n'est plus fait pour être un côté, pour être, voilà, il pierre fort les défenses, pardon, il provoque. Mais il ne doit pas être à la finition. On l'a vu très bien encore ce soir. Moi, je trouve que Mbappé doit être sur un côté et basta. Et on doit jouer avec un vrai numéro 9, tout simplement. Parce que très sincèrement, Mbappé, je commence à avoir du mal malgré qu'il a mis deux buts. Une pas décisive aussi pour Neymar. Il ne faut pas l'oublier. Alors dans le jeu, il n'a pas été mauvais, Mbappé. Mais quand tu vois le match de Mbappé, tu le vois le match de Neymar, il y a un gouffre, enfin. En fait, il y a un gouffre. Les amis, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps que ça. On va passer à l'homme du match. Et bien évidemment, l'homme du match, vous le savez très bien, il n'y a même pas de surprise. Voilà, c'est Neymar. Neymar, parce qu'il a une fois la triplée. Limite, j'ai envie de lui dire quadruplée parce que très clairement, le pénalty, il l'a offert, mais il aurait pu mettre 4 buts, pardon. En plus, c'est lui qui provoque le pénalty. En plus de ça, il a été partout. Il a été altruiste. Il a été altruiste. Moi, aujourd'hui, Neymar, il ne m'a pas énervé. Après, quand il y a 5-1, il peut faire mumuse. Très sincèrement, je sais qu'il en fait trop à partir de là. Mais je n'en veux pas d'en faire trop quand tu mènes 5-1. Je n'en veux d'en faire trop quand tu mènes 1-0, voire 0-0, où le mec, il sort de son match face à un défenseur qui le provoque. Tu as 0-0 avant d'aller le provoquer et faire mumuse en mode comme si tu jouais dans ton jardin. Commence à gagner le match 2-3-0 et après, fais mumuse. Ce n'est pas grave. Ce soir, homme du match, triplé, quel premier but ? Petit pont, Lucan. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur ce match-là ? Franchement, quand on voit un Neymar comme ça, là, on peut le dire très clairement, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Mais quand il est comme ça, quand il est en forme physiquement, quand il est altruiste, quand il est motivé et on retrouve un vrai Neymar quand il y a Verratti à côté. Encore une fois, j'ai envie de vous dire que Verratti a été ultra important aux côtés de Rafinha. Mon petit bémol ce soir serait peut-être encore Paredes. Paredes, pourtant que j'aime beaucoup, Sagnac, etc. Mais j'ai du mal à le trouver sur le terrain. J'ai l'impression qu'il a du mal à trouver sa place. On verra plus tard. Mais je pense que plus tard, peut-être qu'il y a un Danilo qui reviendrait en milieu de terrain à sa place et un Pembelé qui vient de rester intercalé en 3-5-2. Peut-être que ça fera la différence. Je n'en sais rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, superbe match. Là, je peux vous dire très, très, très clairement. Merci Paris parce que franchement, voilà, moi, j'ai kiffé dans ces trucs-là, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, Paris est magique. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, je vous laisse. Ciao !